Bonjour à tous, j'ai pas l'habitude d'utiliser un micro donc je vais le tenir à distance. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui à Marseille avec vous. Ça fait 5 ans maintenant que j'assiste au WorldCamp en tant que spectateur. C'est la première fois en tant qu'orateur, avec le track qui va avec, soyez indulgents. En plus c'est pour parler d'un projet qui nous tient à cœur, un projet qui est important pour nous. Je vais à la fois vous parler de l'avant-vente, comment ça s'est passé, et puis du projet en lui-même. J'espère que ça sera intéressant pour vous. Moi je m'appelle Mandor Vienner, je suis directeur général de l'agence Foudonit, une agence de 10 personnes présente depuis 8 ans maintenant et spécialisée sur WordPress depuis 6 ans. entre Paris, Lyon et Biarritz maintenant. J'ai passé 8 ans avant au service marketing digital du groupe Canal+, en tant que chef de projet. Je n'ai pas un profil technique du tout, je ne suis pas développeur. Ça n'empêche pas de conseiller WordPress depuis maintenant 6 ans à nos clients tous les jours. Je suis de toute façon fasciné par l'outil et par le moyen que c'est pour atteindre les objectifs de nos clients. Voilà pour la présentation rapide. C'est un selfie de vacances que je vous passe maintenant. Je vous le passe pour introduire le sujet. Finalement, c'est une vague que j'ai prise dans les Landes. C'est la vague qui m'a retourné surtout contre le sable. J'ai été un peu amoché, mais ça me permet vraiment de parler d'Urgo. Parce que ne serait-ce que pour cette plaie, j'ai utilisé 4 produits Urgo différents. J'ai utilisé un pansement, j'ai utilisé du mercurochrome, j'ai utilisé un bandage. Ça fait beaucoup de produits, sans parler des produits que j'utilise toute l'année, que ce soit pour les allergies, pour la laine fraîche, tout simplement. Mais Urgo est partout, c'est dans notre quotidien. On le voit déjà, ça se transmet de génération en génération. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents utilisés d'Urgo. Donc, c'est une marque qui fait partie de nos vies. C'est un groupe de 3100 collaborateurs, présents dans 22 pays, qui se développe fortement à l'international, avec deux nouveaux pays par an. Excusez-moi, j'avais juste mes notes à côté, que j'aimerais récupérer. C'est un groupe connu et reconnu dans le domaine de la santé, mais c'est aussi un groupe familial. C'est une entreprise qui a été fondée par une famille, qui est toujours détenue par cette famille, qui met l'humain au centre, on entend moins, d'accord. Qui met l'humain au centre, c'est pas que des mots, ils reçoivent des prix chaque année pour ça, pour l'intégration de leurs salariés. Ils sont aussi très portés sur l'innovation, avec une filiale qui s'appelle UrgoTech. Je vous propose de revenir aux origines du projet. Je me suis inspiré des publicités Urgo, pour faire les faits de transition, parce que c'est vraiment très riche, très décalé, en fait. Sur leur pub, vous en connaissez sûrement un certain nombre. Là, c'est pour un pansement chauffant, qui nous expliquait pourquoi les Égyptiens avaient toujours la tête, étaient toujours de profil. Et tout a commencé avec le groupe M6. Alors, je ne vais pas vous parler du passage de Maxime dans Chasseurs d'appartes. On en parle beaucoup de Maxime aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était très réussi. Mais plutôt d'un appel d'offres. En fait, on a été interrogé par M6 en septembre dernier, pour la refonte de leur site corporate. C'était pour leurs 30 ans. Il a été lancé en mars, le site est en ligne. Malheureusement, ce n'est pas nous qui l'avons réalisé. On a perdu l'appel d'offres. C'était un grand investissement pour nous. Plus de 20 jours de travail. Donc, c'est beaucoup de boulot. Évidemment, l'équipe était abattue en apprenant ça. Ça s'est fini en décembre dernier. Mais finalement, c'était un mal pour un bien. Parce que ça nous a permis de retravailler tous nos discours commerciaux, tous nos presse. finalement, de passer un cap à ce niveau-là. Et vous voyez où je veux en arriver. C'est ce qui nous a permis, derrière, de pouvoir signer Urgo. Ce n'étaient pas du tout les mêmes conditions en termes d'appel d'offres. Concrètement, Urgo n'a pas du tout la même approche de la communication. Ils sont très présents en pub TV. Mais par contre, sur Internet, il suffit d'aller voir les différents sites des marques. On voit bien qu'ils ne sont pas des sites récents. Donc, ils n'ont pas une culture du digital. Alors qu'M6, évidemment, il y a même un département. M6 Web, ils sont très présents avec les agences. Donc, les budgets n'étaient pas les mêmes. Ça ne nous a permis de ne pas nous retrouver face aux plus grandes agences digitales de Paris. C'était déjà ça. Donc, il y avait moins de pression. Mais on était quand même six agences. Ils sont venus nous voir pour notre expertise WordPress. Donc, en général, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. On vient nous chercher pour du technique. Et ça nous permet de remonter sur des problématiques plus design, UX, etc. Ça a été le cas d'M6 aussi. Et ça a été un très bel appel d'offres, évidemment. Parce qu'on l'a gagné. Mais le site, à l'époque d'Urgo, c'était celui-là. La problématique, elle était simple. Le site n'est plus adapté aux usages actuels du digital. Évidemment, on le voit là. Et les enjeux tels qu'on les a identifiés pendant cet appel d'offres. C'était évidemment en termes d'images, d'éda, traduire le positionnement du groupe. C'était la lisibilité. Il fallait qu'on comprenne leurs activités. Ils ont différentes activités, un certain nombre de marques. Ce n'est pas toujours très clair. Donc, il ne fallait pas réussir à le faire sur le site. La visibilité. Donc là, on parle vraiment de référencement naturel. De notoriété. Excusez-moi. L'attractivité. Donc, c'est la marque employeur. Ils ont des gros objectifs de recrutement. Donc, le but, c'est d'inciter les jeunes, la jeune génération à les rejoindre. Et puis, un objectif de performance, que ce soit en termes de temps de chargement, de maintenabilité du site, de sécurité. Sachant, quoi. Vous le voyez ici, en fait, finalement, WordPress, on vient nous chercher pour ça, mais c'est assez secondaire. Même si, effectivement, c'est un moyen de pouvoir atteindre les différents enjeux, on en a, dans le cahier des charges, c'est très peu cité. On avait, finalement, trois lignes sur WordPress, et tout le reste sur la suite. Alors, qu'est-ce qui nous a permis de gagner cet appel d'offres ? On a pris un peu de recul, on a essayé d'y penser. Ce n'est pas Sébastien Chabal, qui est le partenariat de la performance de Jurgot, pas le nôtre sur cet appel d'offres. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette campagne, c'était en 2010, et Chabal portait des talons aiguilles. En fait, on l'a résumé en trois points. Déjà, c'était pouvoir prouver son expertise WordPress, c'était partager sa vision globale du projet, c'est-à-dire aller répondre, évidemment, aux points en prenant dans le cahier des charges, mais aller au-delà. Et puis, être pédagogue et impliquer le client, en amont du projet, sur valoriser son expertise WordPress, on l'a adressé en quatre points ici. Vous pouvez le voir, c'est déjà les chiffres clés, partager sur le nombre de projets qu'on a réalisés, son nombre de clients, le nombre de projets qu'on maintient, les références, sélectionner des références pour Jurgot, donc c'est des références dans le domaine de la santé ou de site corporate. C'est la communauté WordPress, valoriser la communauté, elle est très active dans le monde, en France, donc montrer qu'on y participe, à travers des conférences, le fait des sponsors d'événements, et puis la participation des collaborateurs. On a la chance d'avoir un nombre de collaborateurs qui donnent des conférences, qui publient beaucoup, qui sont bêta-testeurs, qui font partie de la traduction. Donc, on le valorise. Et puis, concrètement, quels bénéfices pour Jurgot ? Parce que c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça leur apporte ? Il faut être aussi assez clair là-dessus, donc sur la qualité du site, sur l'argent que ça va leur faire gagner sur le long terme, en termes de maintenance, sur les performances, sur aussi la sécurité, évidemment. Le deuxième point, alors là, j'ai vraiment mis tout ce qu'on a pu mettre dans notre réponse d'appel d'offres. Le but, c'est vraiment de partager une vision du projet, de pouvoir la partager. Alors, encore une fois, ça a été un gros investissement pour nous en avant-vente sur ce projet. Ce n'est pas toujours le cas. C'est un projet à l'enjeu. Mais, donc, on a fait un certain nombre de maquettes, on ne le fait pas toujours. Donc là, ça a été des maquettes de la page d'accueil, maquettes de la navigation, pardon, maquettes des comportements mobiles, et puis faire des focus sur les fonctionnalités clés. Et puis, évidemment, tous les éléments qu'on retrouve sur tous les appels d'offres, donc la garantie, la maintenance, la formation, comment on va les accompagner, les conseiller au mieux sur le projet. Et puis, le dernier point, c'est comment impliquer ces interlocuteurs. J'ai repris une phrase, une citation très vraie de Benjamin Franklin. C'est les impliquer un maximum en amont de la vente, c'est-à-dire vraiment participer. Donc, c'est se projeter vraiment sur le projet, faire des ateliers de travail, qui voient comment on peut et qu'on va travailler durant le projet. Là, pour Urgour, on a eu quatre réunions en tout, un certain nombre d'appels téléphoniques pour caler le planning, caler le budget, leur expliquer. Ce n'est pas forcément très clair pour eux. Ce ne sont pas des gens qui connaissent le métier. Il faut aussi pouvoir comparer des propositions d'agence. Ce n'est jamais simple. Parfois, c'est comparer des choux et des carottes. Que ce soit sur le budget, ce n'est pas présenté du tout pareil. Ou sur la méthodologie. Donc, c'est important de pouvoir les impliquer au mieux. Je vais vous présenter le site. Et ensuite, on reviendra avant sur la réalisation. Donc là, on est sur une autre campagne qui est assez récente. Un chercheur animé. Donc, c'était en 2015. Et qui nous parle de choses pas trop sexives parce que c'est des verrues, des aftes et des champignons. Sur le site, le point de départ, c'est vraiment de proposer une expérience en adéquation avec les fondamentaux de la marque. J'entends encore beaucoup de clients aujourd'hui nous dire que tous les sites WordPress se ressemblent. Tous les thèmes se ressemblent, même si ça change au fur et à mesure. Donc, le but, c'est de se dire qu'on part sur un thème spécifique. On va pouvoir vraiment avoir un site qui relaie les fondamentaux. Donc, une approche sur mesure. Donner du sens à ses recommandations. Pour Urgo, on s'est plongé. Donc, dans le site internet, la communication, les leaflets, les interviews des dirigeants qu'on a pu voir. Et puis, on en retirait trois points. Qui sont le fait qu'ils sont leaders en Europe. Donc, c'est vraiment la puissance du groupe qu'on se cherchait à relayer. Le fait que le groupe soit vraiment humain. Donc, chaleureux. Et puis, l'aspect novateur. Donc, leur approche de l'innovation qui est très présente. Et tout ça dans le secteur de la santé. Le site, je vous ai mis ici les maquettes qu'on a présentées en avant-vente. Le site est un peu différent aujourd'hui. Vous pourrez aller le voir. Il a été mis en ligne en juin. Le but, il y avait un parti pris fort qui était le parti pris de l'encadrement. L'encadrement blanc qui rappelle le secteur de la santé. Mais qui donne aussi une certaine respiration, un équilibre. Et qui permet de se différencier des autres sites du secteur. Qu'on a beaucoup vu. On a beaucoup benchmarké. On a vu de grands sliders avec des visuels pleines pages. Finalement, on identifiait assez mal les marques. Ça va être le logo, vraiment placé au milieu. Qui surplombe le site, qui est statutaire. On est sur un groupe, donc c'est le côté puissance. Mais en même temps, qui ouvre sur le contenu. On voit une navigation ici très aérée, très épurée, mais claire. Très visuelle. Avec ensuite des blocs de contenu qui reprennent les formes des produits Urgo. Un dégradé bleu qui permet d'apporter vraiment une profondeur. Et puis ce jeu de questions réponses ou de promesses, chiffres clés en dessous. On a décliné trois sliders différents. Donc on a celui-là qui est vraiment sur la partie famille et groupe. On l'a fait sur la force d'un groupe international dans plus de 50 pays. Et puis on l'a fait sur la pointe de l'innovation. On retrouve les trois fondamentaux, toujours. Le but c'était vraiment de relayer nos informations. Sur la page d'accueil, je ne l'ai pas mis là, mais vous pourrez aller le voir. On l'a fait en quatre parties, très simple. Le but c'était de raconter une histoire. Donc qui sommes-nous sur la première partie ? Ce qu'on fait dans la seconde partie, on présente les différentes marques. Donc on vous en apporte la preuve derrière, à travers des actualités, la remontée des tweets, l'Indian. Et puis enfin, rejoignez-nous avec une partie sur les offres d'emploi. Sur la navigation, on voulait quelque chose de très visuel aussi. Alors c'est un peu sombre ici, mais c'est des volets de navigation qui participent vraiment à l'enrichissement graphique du site. Qui sont très claires, il y a toujours cette histoire. L'audace d'une entreprise familiale, la force d'un groupe international. Et qu'on voulait très visuel. Alors après, c'est toujours la même chose. Après, on nous a fait rajouter des rubriques et des rubriques. Donc au final, on n'est pas forcément aussi satisfait que ça du rendu. C'est pareil aujourd'hui, c'est pas au clic que ça se passe, mais au scroll. Mais au scroll, pardon, mais over, qui est moins bien, le rendu. Mais la navigation, on l'aimait beaucoup sous cette forme. Sur les pages de contenu, toujours quelque chose de très visuel, avec une partie statique à gauche. Le visuel reste toujours en place. Visuel, vidéo, avec une partie à droite, qui permet de scroller. Donc de présenter à la fois un contenu très synthétique, si on le souhaite. Ou un contenu beaucoup plus poussé. C'était une approche un peu originale et qui nous permettait de rester sur quelque chose de visuel. Et enfin, sur la partie mobile, toujours une approche très aérée. Je n'ai pas présenté l'ensemble du site. Il y a d'autres parties qu'on verra plus tard, volontairement. Mais je vais vous présenter maintenant vraiment le projet. Donc toujours dans l'esprit Urgo, avec les différents produits. Puis, l'équipe déjà, une équipe survitaminée. Pourquoi ? Parce que vous vous rappelez probablement des pubs Juvamine. Ça nous a traumatisés à une époque. Ça passe en boucle. Et c'est encore le cas. Ça me reste dans la tête depuis que j'ai fait cette présentation. Avec huit personnes de l'équipe de Woodenitz. Une équipe avec que des profils WordPress. Et puis, SOMix, qui nous accompagne sur toute la partie référencement. Après, n'étant pas savoir tout faire, nous, on travaille sur la partie technique. SOMix travaille sur la partie auditeur et recommandation. Et ensuite, nous accompagne dans toute la mise en place d'un parti SEO. Sur le périmètre, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail et vous citer tous les gabarits de pages. Mais les fonctionnalités clés, peut-être, c'était d'abord déjà le module de recrutement. Donc, c'était une extension qu'on a mise en place. Parce que c'était vraiment un projet dans le projet. On en reparlera tout à l'heure. La carte interactive, qui se devait d'être administrable pour présenter les implantations. Dans la mesure où ils se implantent dans de nouveaux pays chaque année. Une gestion des marques en type de contenu. Ce qu'on appelle maintenant des murs sociaux. Avec leur montée d'Indian, Twitter, etc. Et puis, évidemment, tous les autres points qui sont présents sur tous les projets. Ça a été 4 mois de travail. Ça a été assez rapide. Parce qu'on a commencé en février. Ça a été mis en ligne en juin. Donc, c'était un projet avec délai court. C'était 70 jours de travail vendu. Voilà. On en a passé plus. On y reviendra aussi. Avec 4 phases de projet. Une phase de cadrage. Une phase de conception. Une phase de réalisation et de livraison. La phase de cadrage. On a permis de consolider les besoins et d'organiser le projet. On l'a fait sous une forme de réunion de lancement. Pour le coup, on avait en face de nous les métiers. Donc, la partie marketing. On avait le service informatique. Et on avait les recrutements. Donc, les RH qui étaient là. Qui faisaient partie prenante du projet. Et c'était l'occasion de pouvoir repartager avec eux tout le périmètre. Tout le monde n'était pas là en amont du projet. C'était l'occasion aussi de pouvoir vraiment présenter la façon. dont on travaille. Les différents livrables. L'objectif de chacun. Et puis, pardon. J'ai tendance à baisser le micro. Et puis aussi de comprendre comment il fonctionnait. C'est-à-dire concrètement. Comment se passent les délais de validation. Le workflow de validation. Ça peut complètement changer. D'une marque à l'autre. Évidemment. Et ça a aussi un impact sur le planning. Il faut les sensibiliser là-dessus. La chance qu'on a eu. C'est que le bureau du marketing était juste à côté de celui de la direction. Donc, ils pouvaient les taper directement à la porte. Et ça, c'était plutôt pratique pour avoir des validations rapides sur des délais aussi courts. La phase de conception. Donc là, on est sur une phase de conception fonctionnelle, technique, UX, graphique et SEO. On a défini quatre réunions, ateliers. Selon les projets, ça va être différent. Là, en l'occurrence, on a un atelier de conception générale. Dans lequel on a présenté à la fois le plan fonctionnel et différents wireframes. Je vais vous montrer juste après le plan fonctionnel. C'est un document qui est très important dans la conception au sein de notre agence. L'atelier SEO, ce qui a permis à SOMIX de présenter ses recommandations. Après avoir déjà échangé en amont avec le client sur le champ sémantique, sur leur Google Analytics actuel. L'atelier module RH. Donc là, tu es vraiment avec les RH pour bien prendre leurs besoins, comprendre comment ça a fonctionné. Et puis l'atelier spécifications. Les spécifications fonctionnelles et techniques étant un document lourd. C'est important de pouvoir aussi se voir sur cette partie-là et pouvoir rentrer dans le détail. Alors, un petit focus sur le plan fonctionnel. Donc, c'est un peu indigeste là, comme ça, comme document. Mais c'est un document que je souhaitais partager parce qu'on le fait sur tous nos projets, qui nous est très utile. On va retrouver finalement à gauche toute la partie arborescence. Donc, avec les différents niveaux, vous pouvez le voir. Et pour chaque page, l'accès. Donc, est-ce que c'est accessible directement dans le menu de niveau 1, de niveau 2 ? Vous avez une liste. Est-ce que c'est... Quel gabarit ? Donc, les gabarits sont numérotés. Vous pouvez les voir. Avec en gris, les gabarits qu'on maquette. La gestion WordPress derrière. Donc, est-ce que c'est une page ? Une page spécifique ? Une liste ? Une page virtuelle ? Une page single ? Et puis, les contenus. Est-ce que ce sont des contenus riches ? Texte, visuel ? Est-ce qu'on va avoir des formulaires ? Une map ? Des types de contenus spécifiques. Sur la partie contenus. Les éléments sont contextuels. On va lister en fait tous les éléments transverses. Donc, ça peut être une actualité connexte, une offre d'emploi connexte, une marque. On va vouloir pousser sur les différentes pages, les lister là. Ce qui va nous permettre de créer aussi le maillage sur le site. Ce qui manque peut-être sur cette partie-là, c'est la partie traduction. Est-ce que toutes les pages seront accessibles dans les différentes langues ? Donc, ça on le met aussi normalement. Ce qui nous permet d'avoir une vision complète du site. Sur les spécifications détaillées. Donc là, c'est tout ce qu'on met dans nos spécifications. Document assez complet. Vraiment un document de référence à la fois pour nos clients. Pour qu'ils puissent connaître la règle de gestion, d'administration. Qui vont leur permettre de se référer à ce document pendant la phase de recette. Et puis, document aussi de référence pour nos développeurs. Qui vont pouvoir s'appuyer là-dessus pour réaliser le site. Donc, je ne me suis pas attardé sur la partie maquettage. En soi, ça s'est bien passé. Il y a eu beaucoup de maquettes réalisées. On a quand même eu une difficulté, un couac sur cette partie-là. Qu'on n'avait pas identifié. Entre la partie des frontes et la partie design. Même s'il y a eu beaucoup d'échanges en amont. Un point qu'on n'avait pas identifié, c'est sur la partie navigation. Vous avez vu peut-être sur la maquette tout à l'heure. Que la navigation est très belle. Elle est alignée. Tous les espaces sont respectés. Entre chaque menu de navigation. Mais en réalité, sur l'intégration. Ça a été évidemment beaucoup plus compliqué à mettre en place. On avait passé 4 fois plus de temps. prévu sur la navigation. C'était quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Mais c'était un point important à souligner. Le référencement. C'est pareil, ce n'est pas Daniel Rock au petit déjeuner. Daniel Rock est le fondateur d'ESOMX. Pour ceux qui ne connaissent pas. Mais une pub jugeamine qui était assez exceptionnelle. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Elle m'a fait beaucoup rire quand je l'ai revue il y a peu. En faisant mes recherches sur les publicités Urgo. La démarche SEO qui a été mise en place. Elle a été en 4 points. Déjà l'audit. L'audit évidemment des mots clés. Des concurrents. De la popularité du site. Un site très peu populaire. Le site d'Urgo à l'époque. C'était 15 noms de domaines différents. Qui renvoyaient vers le site. C'est très très peu. On redescend sur des préconisations. Des préconisations qui sont techniques. Qui sont sémantiques. Sur les contenus. Sur le maillage interne. Et ensuite. SEO mix assurait tout un suivi. Sur la production. Donc la production technique. Mais aussi la production des contenus. Avec le client. Et puis sur la mise en ligne. La migration et l'indexation. Comme je vous le disais. En l'occurrence. La pression sur la migration des URL. N'était pas énorme. Parce que le site n'était pas très bien référencé. Ça peut être complètement différent. Dans d'autres cas évidemment. Merci. C'est la mi-temps. Très bien. C'est noté. Sur l'approche SEO en elle-même. Sur les contenus. C'était intéressant. L'approche SEO mix. C'était vraiment sur 4 parties. Donc une partie produit. Donc là on est sur des termes génériques. sur lesquelles il est difficile de se positionner. En face concrètement. On a du Doctissimo par exemple. Donc ça va être des années pour réussir à remonter. Mais en même temps. Urgo ne peut pas ne pas être sur ces thèmes. Comme pansement. Comme compresse. Donc il faut produire du contenu. Et commencer à être présent sur ces mots-clés. Sur les marques. Urgo évidemment. Donc on est dans des fiches marques. Sur les expertises. Donc là on parle des thématiques annexes. Du contenu chaud. En article. Avec un exemple qui est la santé connectée. C'est quoi ? Donc ça c'est des contenus qu'on va publier au fur et à mesure. Et puis sur des thématiques secondaires. Sur des termes très spécifiques. Donc sur de la longue traîne. Pansement cicatrisant par exemple. Voilà. Donc vraiment ces 4 approches là. Et à la fois. Avoir une approche globale. Finalement de la visibilité d'Urgo sur internet. Donc au niveau du site groupe. Mais au niveau de tous les sites marques. Donc il y a toute une galaxie de sites derrière. Et c'est un peu la limite de l'exercice. Dans la mesure où on avait. Ce sont des entités différentes. Et qu'on avait la main que sur le site groupe. Donc on n'a pas pu travailler sur l'ensemble de la stratégie. L'autre limite c'est les contenus. Que ça nécessite de produire. Évidemment le client n'avait pas prévu. Cette partie là. Surtout en 4 mois. Donc au final. On se retrouve à lancer uniquement les contenus marques au lancement. Avec des contenus qui vont sortir derrière au fur et à mesure. Alors une fois que le SEO. Que la conception est finalisée. De manière générale. Donc on a les spécifications. On a les maquettes. On a le plan fonctionnel. On a l'audit. Et les recommandations SEO. On est passé sur la production du thème. Urgo. Donc on est sur un thème spécifique. On est sur une approche classique. Avec un développement front office. Dans un premier temps. Avec la gestion du responsive. Et les animations. Des animations assez discrètes. Le but c'était pas que ça devienne le sapin de Noël. Mais qu'ils sont quand même présentes. Et puis le développement back office. Avec une partie templating. La mise en place de tous les contenus. Les taxonomies. Les développements spécifiques. Avec le plugin RH. Sur lequel on va revenir. Plug-in. Excusez-moi. J'aurais dû mettre extension. Après avoir vu la conférence précédente. Un petit focus sur la carte des implantations. C'est une carte qu'on affectionne. Qu'on utilise sur un certain nombre de nos projets. Qui n'est pas du Google Maps. Pourquoi ? Parce que tout simplement. On trouve ça plus esthétique. Déjà c'est en vectoriel. C'est responsive. Même si sur le site d'Urgo. Le choix était de ne pas pousser la carte responsive. C'est très visuel. On peut tout de suite voir les implantations d'Urgo. Et c'est surtout administrable. Et géolocalisé. Donc là on voit dans le back office de WordPress. Avec la possibilité de pouvoir mettre des données GPS. Pour localiser les points. C'est lié à la taxo qu'on a pu créer à côté. Et ce qui était intéressant. C'est que les développements de cette carte. ont pu être récupérés par Jean-Baptiste Dras. Qui est dans la salle. Qui est juste là. Qui est notre responsable conseil au sein de l'agence. Et qui travaille pour les Global Translation Day 3. Qui ont lieu le 30 septembre 2017. Donc c'est 48 événements. Dont un en France. Les développements de la carte ont été récupérés. Pour cette carte là. Et c'est une autre façon de pouvoir contribuer à la communauté. Les plugins. Donc les extensions. On a étudié un certain nombre de plugins. J'ai décidé de tous les mettre. Le but c'est pas de repasser sur tous les plugins. Mais plutôt de savoir ce qui a dicté nos choix. De manière générale. Comment on choisit des plugins. Mais ça va être à travers déjà notre connaissance des éditeurs. Les éditeurs auxquels on a confiance. On peut en voir un certain nombre ici. Notamment WP Média. Pour citer celui français ou polylangue. Ça va être les autres agences. Là on voit qu'on a un plugin de BAPI. Par exemple. Mais ça va être aussi les développeurs indépendants. Qu'on connait. Qui font partie de la communauté. Ça va être nos collaborateurs. Qui créent des plugins aussi. Qui les mettent à disposition de la communauté. Et puis ça va être les plugins de l'agence. Donc là on en a deux. Notre plugin de maintenance. Qui permet de prendre la main sur les sites. Et puis le dashboard de Wudonit. J'ai dû mettre juste après un imprimé écran. Donc on voit un dashboard. Qu'on met sur tous nos sites. Qui permet d'accéder rapidement au guide d'utilisation du site. Là de la partie RH. Le module de formulaire. Notre outil de ticket. Le support. Et puis de retrouver toute l'actualité des événements en presse. Où on voit que Daily Press a une place importante ces jours-ci. Le module de recrutement. Alors ça c'était vraiment un projet. Dans le projet. Ce que je disais tout à l'heure. Qui est important. Qui est finalement le plus intéressant pour nos développeurs. Parce qu'on est vraiment sur du développement spécifique. Les besoins de Urgo étaient spécifiques aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas utilisé. Alors on a benchmarké un certain nombre de plugins. Avant. On n'a pas utilisé. Tout simplement parce que Urgo a déjà souhaité avoir la gestion d'offres et de candidatures. Comme on peut l'avoir sur la majorité des plugins en question. Mais fonctionne sous forme d'entités différentes. Avec des collaborateurs. Donc des RH qui font partie de ces entités là. Qui peuvent suivre les candidatures. Leur assigner des statuts. Les commenter. Les passer entre eux. Donc il fallait que ce soit très ergonomique et visuel. Et pour eux. Et très spécifique. On en a fait un plugin pour qu'ils puissent en avoir accès direct. Dans le back office. Mais aussi pour pouvoir le réutiliser derrière. Et le mettre à disposition. Ce qui n'est pas encore le cas. On espère pouvoir le faire bientôt. Les wireframes du back office. On a choisi de s'appuyer évidemment sur le back office WordPress. Pour garder une vraie cohérence. On a travaillé sur des wireframes. Chose qu'on ne fait pas habituellement pour le back office. Mais c'était intéressant de pouvoir le faire. Ça permettait déjà aux clients de pouvoir se projeter. Sur la solution. De pouvoir réagir. Et puis ça permettait aussi à nos développeurs. De bien comprendre le fonctionnement. Les taxos qu'ils devaient créer. Là en l'occurrence. Donc on a les deux types de contenus. Qui sont les offres et les candidatures. Et puis on a quatre ou cinq taxonomies différentes. Qui permettent de communiquer entre les deux. Vous voyez ici la possibilité de modifier une offre. Toujours sous forme de wireframe. Avec toutes les entités. Quoi ? Toutes les taxos à droite. Les recruteurs associés. Et les candidatures reçues. Qu'on retrouve en dessous. Qui sont cliquables. Qui permettent d'aller sur les candidatures. Et inversement. J'ai mis quand même un imprime écran du back office. Ici. Là on retrouve une candidature. Avec l'historique de candidature. Les commentaires. Etc. Voilà enfin la livraison du site. Dernière étape. Mais pas à négliger. Une étape de recette pour le client. De formation. D'intégration des contenus. Et de mise en ligne. Concrètement. Une petite anecdote sur cette partie là. Ou en tout cas un conseil. Notre chef de projet. Passa en général beaucoup de temps. A mettre en place des fiches. De récupération de contenus. Là en l'occurrence. C'est nous qui intégrions les contenus. Pas le client. Ça peut arriver. Ça dépend vraiment des projets. Donc il faut récupérer tous ces contenus. Et c'est souvent une tâche. Assez chronophage. Donc on a préparé des fiches. Des tableaux. Pour récupérer tous les contenus. Ça a pris beaucoup de temps. Et au final. Ça n'a pas été utilisé du tout. Par le client. Qui a préféré. Envoyer tout par mail. C'est un classique. Donc après. On a passé beaucoup plus de temps. A trier finalement derrière. Mais on aurait pu se passer. Toute la première partie de préparation. Donc ça dépend des clients. Il y en a qui le font. Évidemment. Et heureusement. Mais bon. C'était une anecdote. Voilà. Le bilan. Il est contrasté. Concrètement. On a un client qui était très content. Tant mieux. Notre équipe était contente. D'avoir travaillé sur ce projet. On a vraiment travaillé en équipe. Et c'était une très bonne expérience. Le site est réussi. En tout cas. Selon nous. Ça nous permet d'avoir une bonne référence. Mais on y a passé beaucoup plus de temps que prévu. Quasiment 50% de temps en plus. Ce qui est énorme. Donc. En tant que chef d'entreprise. C'est difficile. Effectivement. A digérer aussi. Donc. On se pose les questions. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que ça vient. Côté commercial. On ne l'a pas vendu assez cher. Est-ce que ça vient. De la façon dont on produit. Finalement. On n'a pas assez rationalisé. Cette production. On tend plutôt vers la deuxième. Vers la deuxième proposition. On met en place un certain nombre de choses. Là-dessus. Notamment un travail sur des workshops. Qui nous permet de communiquer. Beaucoup plus. Au niveau de l'équipe. En amont de la production. Et de gagner du temps. Donc tant mieux. Mais au-delà de ça. Vous l'avez vu avec M6 et Urgo. Donc de plus en plus de marques. Pour des sites importants. Pour un pass sous WordPress. On voit. Moi je vois tous les jours. Des demandes. Sur des sites de plus en plus importants. Sur de plus en plus. Donc la charge de plus en plus importante. En termes de nombre de jours. D'où l'importance. Et on a travaillé avec SOMIX. Sur ce projet. Mais on travaille avec e-labo. Sur d'autres projets. Avec d'autres acteurs de la communauté. Développeurs. D'où l'important. Vraiment de collaborer. De pouvoir former des équipes. Dédiées. En fonction des spécificités de chacun. Pour pouvoir répondre aux besoins de ses clients. Et ça sera de plus en plus le cas derrière. Donc je vous invite vraiment à le faire. Et à partager. C'est d'autant plus vrai. Dans un contexte de télétravail. Nous on passe en full télétravail. Là on rend nos bureaux. A partir de septembre. Parce qu'on a vraiment une équipe qui est dispersée. D'ailleurs je vous invite à aller voir la conférence. De Jean-Baptiste et Rachel. Cet après-midi. Sur le sujet à 16h. C'est ça. Je vous remercie. On a largement le temps pour les questions. Déjà une première question. Comment vous gérez face aux clients. Quand vous avez autant de dépassements. Genre 50%. Vous négociez quelque chose. Ou vous dites. Tant pis. Ça nous a coûté. Enfin. Comment vous faites. Alors ça dépend des projets. En l'occurrence. On ne l'a pas appris à la fin. On y passait plus de temps. On le savait pendant le projet. C'était quelque chose qu'on a assumé. Qu'on maîtrisait entre guillemets. Ce que je veux dire par là. C'est que finalement on a choisi. De y passer plus de temps aussi. Pour avoir cette référence. Qui nous permettait de communiquer. Il y a des clients avec qui on peut tout à fait aller discuter. Sur ce dépassement. Mais ça dépend aussi de la raison. Finalement de ce dépassement. En l'occurrence. Si c'est le client. Sur des besoins qui vont évoluer. Sur finalement une perte de temps. Qui est due. De son côté. On peut tout à fait le justifier. Et là en l'occurrence. C'était vraiment dû. Et je le disais. A notre façon de produire. Où finalement on se rend compte. Qu'on aurait pu gagner beaucoup de temps. Et qu'on a passé du temps. Sur des éléments qu'on n'a pas anticipé. Donc sur ce projet. On ne l'a pas négocié. Sur d'autres. Aujourd'hui on le fait. Et on le fait de plus en plus. Tout simplement. Parce que. Après à un moment donné. C'est une question de survie aussi. Comment tu peux mesurer. Que l'objectif. A été atteint. Je veux dire. Quels étaient les objectifs. C'était du trafic. C'était un nombre de postulations. Quels étaient les objectifs. Et comment on peut. Savoir si on les a atteints. Alors. Pendant la phase de cadrage. On définit ces objectifs. Avec le client. En général. A travers des indicateurs clés. Qui sont un peu. Souvent les mêmes. En fonction du type de site. Là en l'occurrence. L'indicateur. Était surtout. Sur la partie recrutement. Pour eux. C'était recevoir. Plus d'offres. Mais ils partaient tellement loin. Que c'est difficile. De fixer un objectif. Quand on n'est pas de référence. Finalement. Donc dans tous les cas. On pouvait que être gagnant. Sur ce projet. Que ce soit en termes. De référencement naturel. Donc de trafic. Que ce soit en termes. De candidature en 30. Donc le client était très satisfait. Et puis un point. Qui est extrêmement important. Et souvent c'est le point. Qui fait que le client. Est satisfait ou non. C'est ses retours dans l'interne. Pour un groupe. Tel que celui-là. Finalement. Il a prêté plus d'attention. Retour. Évidemment de la direction. Mais aussi des salariés. Des collaborateurs. Que finalement de l'externe. Et comme ils avaient. Des très bons retours. Sur cette partie-là. On a eu aussi un client. Qui a été très satisfait. Alors j'en profite. Pour poser une question. Je me souviens. Il y a quelques années. J'entendais Oudonut. Se vanter d'être spécialiste WordPress. Et de travailler spécifiquement. Avec les thèmes de la communauté. Ça n'a pas été le cas pour ce projet. Ce n'est plus le cas. De façon générale. Vous en êtes revenu. D'utiliser des thèmes disponibles. Des thèmes premium. Oui. Des thèmes premium. Ou alors. Vous le faites encore. En fait. On a toujours travaillé. Sur du spécifique. Les thèmes premium. On les utilisait. Pour des projets. Très particuliers. En fait. C'était pour un besoin. Sur lequel on ne savait pas répondre. Qui étaient finalement. Des sites. Sur. Des plus petits budgets. Tout simplement. On avait beaucoup de demandes. A ce niveau-là. On ne savait pas répondre. Dans un certain budget. Et à un moment donné. On s'est dit. C'est quand même dommage. On a des outils à notre disposition. Qui permettent. De répondre. Très bien à ces besoins. En l'occurrence. Évidemment. Les thèmes. On peut critiquer. Un certain nombre de choses. Sur les thèmes premium. Mais ça répond. A un besoin. Du marché. Donc on s'y est mis. On a un profil. En interne. Qui. Qui fait que ça. Mais aussi. De l'intégration de contenu. Notamment. Donc. On continue à en faire. Mais ce n'est pas. La majorité. De nos activités. Alors. Je suis au fond. J'avais une question. A propos de. Donc on a vu. La carte. Qui a été réutilisée. Pour. Pour d'autres projets. Et on a vu. Donc. Vous avez dit. Tout à l'heure. Qu'il y a des. Plugins. Qui ont été distribués. Pour la communauté. J'aurais voulu savoir. Comment. Vous encouragez. Votre équipe. A. Partager. A la communauté. Finalement. Est-ce que c'est par. Vous leur laissez du temps. Vous leur. Et quel retour. Vous avez là dessus. Aussi. Alors. Dans l'idéal. On aimerait. Dégager du temps. Pour ça. Et ça fait longtemps. Que c'est un objectif. On n'est pas encore. Parvenu. Très clairement. Quand on passe plus de temps. Sur des projets. C'est difficile. De pouvoir dégager du temps. Pour le reste. Mais c'est vraiment. Un objectif en soi. Déjà. Après. Il y a une question de culture. Tout simplement. On a des gens. Qui nous ont rejoint. Qui étaient déjà. Éditeurs de plugins. Donc. On n'avait pas besoin. De les encourager. Finalement. Ça fait partie. De leur ADN. Ils font ça. Il y en a d'autres. Qui souhaitaient le faire. Mais qui n'osaient pas. Qui avaient besoin d'être accompagnés. Donc. Le but. C'est de pouvoir aussi. Leur donner. La possibilité de le faire. En étant accompagnés. Par les personnes. Ce n'est pas en donnant des objectifs. De création de plugins. Qu'on va inciter les gens. A le faire. Il faut vraiment. Une volonté. Pour ça. Il faut. Les moyens. Aujourd'hui. On n'a pas encore. Ce temps. Nécessaire. Mais c'est vraiment. L'objectif. A moyen terme. Bonjour. Tu as évoqué. Une étude de persona. Au début. Du projet. Comment vous avez. Réussi à la faire. Dans un délai. Aussi. Court de conception. En l'occurrence. Le client. Est déjà. Arrivé. Avec ces informations. Donc. Voilà. Ça dépend vraiment. Effectivement. Du type. De client. Et puis. Du cahier des charges. Là en l'occurrence. Le client est arrivé. Avec un cahier des charges. Qui était déjà très complet. Avec une vraie démarche. Déjà de conception. Sur le personnage. Sur les parcours. Et sur l'arborescence. Donc nous. Ce qu'on a fait. C'est qu'on a challengé. Ça. Mais on n'a pas. Fait. Le travail en lui-même. Qui était déjà fait en partie. Est-ce que ça répond à ta question. Personne. Une petite question. Concernant la maintenance. Qui a été proposée à Urgo. A l'issue de ce projet. Comment est-ce que vous êtes organisé. Déjà. J'imagine. Pour former les futurs utilisateurs du site. Les futurs administrateurs. Et puis après. Pour tout ce qui est maintenance technique. Et maintenance. On va dire. Bonus. Des demandes d'évolution spécifique. Des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler. Bien sûr. Bien sûr. C'est. En plus. Complètement d'actualité. Alors. Il y a une personne. Dans l'équipe. C'est la responsabilité. Qui est Jean-Baptiste. Qui est juste là. Donc. Tu pourras aussi en parler avec lui après. Il pourra t'en parler même plus précisément. Mais. Concrètement. On a. Aujourd'hui. On gère un parc de site. Avec une console de maintenance. C'est un outil qui est Manage WP. Que vous devez connaître. On a une offre spécifique. WordPress. Qu'on a sortie. Qui s'appelle Keep My WP. Tout simplement. Parce qu'on s'est rendu compte. Qu'il y avait vraiment un besoin à ce niveau là. Qu'on avait des offres. Dédiées à WordPress. Pour la maintenance. Dans tous les pays d'Europe. Aux Etats-Unis. Mais. Très peu en France. Alors. C'est moins le cas aujourd'hui. On en a de plus en plus. Mais le but c'était vraiment. De créer une offre. Dédiée à WordPress. Avec. Une offre de maintenance. De mise à jour. Donc on a différents forfaits. Une première offre de mise à jour. Simple. Une offre plus poussée. Avec le temps de développement. Prévu chaque mois. Et puis ensuite. Tout simplement. Pour tout ce qui est. Évolutif. Anomalies. On va facturer au temps passé. Donc avec. Des forfaits d'heures. Donc ça va dépendre vraiment. Des typologies de clients. On a essayé de spencer ces forfaits. En fonction. De ces typologies. Et puis on leur envoie ensuite. Des rapports mensuels. On fonctionne avec un outil. De tickets. On essaie de. De limiter. Évidemment. Un maximum. Les échanges. Par téléphone. Par exemple. Qui font. Qui passe par beaucoup de temps. Sauf quand on a vraiment. Un account manager dédié. Et ça. C'est réservé à certains forfaits. Voilà. Pour la maintenance. S'il n'y a pas d'autres questions. Je propose déjà qu'on applaudisse Landor. Merci beaucoup. Merci Landor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada